Autre bolide, un poil plus rapide que les camping-cars. Aux 24h du Mans, la bataille fait rage entre les grands constructeurs. Les Ferrari sont partis en tête hier, mais la course a tour à tour été dominée par Toyota, Porsche, Cadillac et Peugeot. Un classement que Janine Bellenou n'a de toute façon pas le temps de suivre. Depuis des années, elle dirige le mythique bar-restaurant aux portes du circuit. Mais ça pourrait bien être la dernière fois, c'est ce qu'elle a confié à Charles Guillard. Un matin, je n'ai pas donné la date exacte, je n'ouvrirai plus. Au Mans, cette annonce a fait l'effet d'une bombe. Après quasiment un demi-siècle passé derrière son comptoir, Janine Bellenou va partir à la retraite. Je me sens quand même fatiguée. Rien d'étonnant, la patronne a 70 ans, mais avec elle, c'est une page de l'histoire des 24h qui se tourne à 200m du circuit. J'ouvre à 7h30 le matin jusqu'à 3-4h du matin. C'est des moments très durs, mais alors quelque chose de sensationnel. On peut recevoir tous ces gens du monde entier. Et en plus des passionnés, quelques têtes connues ont également bifurqué par ici. J'ai eu un jour Tom Christensen, il y a eu Sébastien Bourdet, M. Jacqui Hicks, il est venu boire un verre. Le prince Albert, j'avais ses gardes du corps et un jour ils sont venus avec une photo du prince Albert dédicacée à mon prénom. Une dédicace royale affichée juste au-dessus de la première table réservée à l'idole de la maison. M. Pascarello, là, c'est sa place, la première table. Et une fois de plus, Janine ne verra rien des 24h, mais promis l'an prochain, elle pourra assister à la course sans oublier un détour par le bar, son arrêt au stand à elle. La boucle est bouclée. Le Mans, Charles Guyard, Europe 1. En attendant rendez-vous à 16h pour connaître le vainqueur de cette édition, l'édition centenaire des 24h du Mans. Le Mans, Charles Guyard, Europe 1.